Chers traits de soi, chers traits de soi, bonjour à tous. Écoutez, je voulais faire avec vous, comme chaque semaine, un petit bilan Covid à la fin de cette troisième semaine de déconfinement. Donc, comme vous le savez, puisque c'est annoncé partout, je suis heureux de constater, comme vous, que toutes les données, qu'elles soient nationales ou locales, présentent en effet un bilan favorable. Il ne semble pas y avoir à ce jour de reprise de l'épidémie, ni de deuxième vague, ni de phénomène de rebond. De plus, je vous le rappelle, puisque notre territoire traits de soi a toujours été relativement préservé et le taux de contamination à traits est resté toujours relativement bas. Donc, ceci est une bonne nouvelle et ça me permet de voir, partager avec vous quelques annonces que vous attendez avec impatience. Alors, tout d'abord, je voudrais vous annoncer la réouverture pour demain, samedi 30 mai, afin que ce week-end de Pentecôte puisse être l'occasion d'un petit peu sortir de chez soi. Ben écoutez, réouverture, donc, dès demain, samedi 30 mai, des parcs publics et des jardins d'enfants, du parcours de santé au complexe de Lagardie, des terrains de sport en plein air. Cela concerne le BMX, le tennis, la pelouse synthétique en bas du stade de Lagardie, pour permettre de désengorger un peu le stade de burle qui est très encombré depuis quelque temps. Toutes ces réouvertures, bien sûr, vont se faire dans le strict respect du protocole imposé par l'ARS, avec mise à disposition partout de gel hydroalcoolique et affichage des règles sanitaires, de façon à ce que chacun soit parfaitement informé. D'autre part, l'accès, l'utilisation et le respect de ces protocoles seront, bien entendu, sous la responsabilité des parents et des responsables de club. Par ailleurs, réouverture, dès le mardi 2 juin, réouverture des bars et des restaurants. Voilà une bonne nouvelle qui va contenter tous les traits de soi, et surtout les bars et les commerces qui sont fermés depuis déjà de nombreuses semaines. Donc, ces commerces ont en effet énormément souffert de cette crise sanitaire inédite. Pour eux, c'est vraiment une catastrophe sur le plan économique, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de leur permettre d'agrandir leur terrasse, leur espace-terrasse, afin de pouvoir accueillir leurs clients, tout en respectant, comme on le leur impose, les distanciations entre les tables. Cette autorisation exceptionnelle va leur permettre de reprendre leur activité dans de bonnes conditions, je l'espère, et je compte sur eux, pour laisser bien sûr la libre circulation sur les trottoirs, et ne pas gêner le voisinage. Donc, je vous conseille à tous de retourner voir nos amis bars et restaurateurs. Troisième point, au niveau social. Durant ces trois mois de pandémie, j'ai découvert au contact des traits de soi des situations de précarité énormes, qui se sont fortement aggravées à cause de cette crise sanitaire. J'en suis désolé. Mais c'est ainsi que j'ai demandé un audit auprès de mes agents, avec le concours du COS, autrement dit le Comité des œuvres sociales du personnel communal, avec le concours aussi des syndicats FO et CGT, et le concours de la réserve civique de l'UST, créé par M. Daoudi, notamment pour les problèmes sanitaires. Cette audite sera coordonnée par la responsable du CCS, afin d'évaluer réellement la gravité de l'atteinte du personnel communal après cette crise. Quatrième point dont il faut y parler aujourd'hui, ce sont bien sûr les élections municipales, puisque, enfin, le gouvernement vient de prendre sa décision, et le second tour des élections municipales a été officiellement fixé au dimanche 28 juin. Sauf avis contraire, bien sûr, au dernier moment, du Conseil scientifique, qui devrait se prononcer d'ici le 13 juin. Alors écoutez, je vous garantis que je vais tout mettre en œuvre, avec les services municipaux pour assurer une sécurité parfaite et pour préserver la santé des assesseurs, des agents, des électeurs, en mettant strictement en place le protocole imposé pour l'organisation de ces scrutins. Nous allons faire le maximum, parce qu'il faut que ce soit la démocratie qui triomphe et pas le virus. Donc il faut que les gens prennent et aient le courage d'aller voter. Nous allons tout faire pour garantir leur sécurité et leur santé. Par ailleurs, je vais essayer, en collaboration avec les candidats des autres listes, de mettre un protocole au point et d'envisager éventuellement la présence de navettes pour permettre à toutes les traitoises et les traitois qui le souhaitent de pouvoir se rendre dans leur bureau de vote et ainsi limiter l'abstention au maximum. Comme vous le savez, la démocratie est une priorité et j'associerai donc tous les candidats à cette élection municipale à la mise en place de ces préconisations. Je leur proposerai de se rencontrer prochainement. Cinquième point, du côté des écoles. Alors du côté des écoles, ça s'affiche. Le protocole sanitaire imposé pour la réouverture des écoles est toujours aussi contraignant, toujours aussi compliqué à mettre en place sur une commune comme la nôtre. La taille des classes ne permet pas de faire 10 à 15 enfants. La garderie se poursuivra donc avec un peu plus d'enfants accueillis chaque semaine. Environ une centaine sont inscrits chaque semaine et toujours dans le respect des règles sanitaires avec une cantine gratuite, des activités ludiques, des activités pédagogiques et un soutien scolaire pour l'aide aux devoirs. Les journées se déroulent parfaitement sereinement dans ces garderies et les enfants prennent plaisir à partager des moments ludiques et studieux avec leurs camarades. Donc a priori, je n'ai pas l'intention de réouvrir les écoles comme je vous l'ai dit jusqu'au mois de septembre. Enfin, la protection et la solidarité. La distribution des masques aux professionnels exposés, notamment les professions médicales et paramédicales, ainsi que la distribution de colliers alimentaires en partenariat avec les bénévoles de la réserve civique de l'UST, se poursuivront tous les vendredis jusqu'à nouvel ordre comme aujourd'hui, en attendant la reprise d'activités des associations caritatives, dont c'est la mission principale et à qui nous passerons le relais prochainement. Mais pour l'instant, ces colliers alimentaires perdureront aussi longtemps que cela est nécessaire pour répondre aux besoins des plus démunis, bien entendu. Donc écoutez, en conclusion, je vous dirai, aujourd'hui mon message est bref, mais néanmoins important, je vous dirai qu'il semble que nous puissions envisager l'avenir de façon un peu plus sereine avec un retour à la normale qui semble se concrétiser. Cependant, j'en appelle la responsabilité de chacun car ce répit ne doit pas faire baisser notre vigilance et je vous demande donc à tous de rester prudents, notamment sur les parcs publics, sur les activités sportives en plein air et de continuer à vous protéger. Donc prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt. J'espère que les vagues vont continuer à s'ouvrir. Bon week-end à tous. Merci. Merci.